voilà on est bon on est bon it's ok hello guys j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui pardon bonne année bonne année à tous dans la paix du christ donc comme je disais dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de comment vendre sur whatsapp déjà je fais la vidéo parce que j'ai vu que j'étais tombée sur une vidéo tiktok quand j'étais en train de scroller justement sur le tiktok je suis tombée sur une vidéo qui disait que c'était impossible de vendre sur whatsapp et tatati et tatata je suis entrée dans les commentaires pour essayer de voir s'il y avait quelqu'un qui disait non c'est possible et tout le monde allait dans le sens du monsieur je me suis dit mais c'est pas possible en fait depuis je ne faisais que retarder la vidéo mais aujourd'hui je suis tombée sur une autre vidéo d'un autre monsieur un coach en vente qui disait que c'était pas possible de vendre sur whatsapp et tatati et tatata c'est monté c'est descendu et pareillement que l'autre je suis entrée dans les commentaires justement et j'ai vu que tout le monde allait aussi dans le sens du monsieur je me suis dit non c'est pas possible en fait bref on se retrouve après l'intro ce n'est pas parce que certaines personnes ne vendent pas sur whatsapp qui doit ouvrir leur bouche et dit partout que c'est impossible de vendre sur whatsapp vous devez arrêter ça moi par exemple je ne vends pas sur instagram je n'ai jamais vendu sur instagram je ne vais pas me lever un matin et dire on ne vend pas sur instagram non c'est juste que moi personnellement je ne sais pas comment vendre sur whatsapp bien je n'ai pas les tips pour pouvoir vendre sur instagram et du matin instagram voilà je n'ai jamais vendu sur instagram je ne vais pas tirer sur instagram no way je me permets de faire cette vidéo pourquoi parce que je trouve que j'ai des tips moi je vends personnellement sur whatsapp donc je pense que les conseils que je vais donner les tips entre guillemets que je vais donner vont pouvoir aider certaines personnes j'ai remarqué que dans mon entourage quand je donne les conseils sur comment vendre sur whatsapp ça marchait pour certaines personnes bien évidemment pour ceux là qui appliquaient les conseils j'ai déjà eu les retours de certaines personnes si je retrouve je vais vous mettre et capture d'écran mais vu que j'ai changé aussi de téléphone j'ai perdu beaucoup de messages bon je ne suis pas ce que j'ai eu beaucoup de messages de certaines personnes qu'ils aient vu ils ont réussi à vendre que ce soit sur facebook ou whatsapp quand je donnais les conseils que ça marchait donc pourquoi pas justement partager ces petits tips là avec vous voilà ce que je me suis dit je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous à pouvoir vendre sur whatsapp si vous voyez que vous pouvez vendre quelque part vraiment foncé pour justement multiplier votre votre chance de vendre un produit est ce que je vous tiens voilà pourquoi vous devez m'écouter moi parce que moi personnellement je n'ai pas fait d'école de business je n'ai pas fait d'école de business et tout je suis une personne comme vous je suis une personne lambda comme vous donc je vais pas forcément envoyer les thèmes techniques qui vont vous dérouter en fait que vous n'allez pas comprendre donc je vais employer les termes un peu comment dirais-je comment dirais-je les thèmes non techniques parce que le mot ne vient pas maintenant pour que vous puissiez justement comprendre qu'est ce que vous devez faire pour vendre sur whatsapp tout d'abord vous devez vous servir des autres réseaux sociaux afin de ramener le plus de personnes possible sur votre whatsapp pourquoi parce que whatsapp c'est une plateforme assez fermée c'est pas comme les autres plateformes c'est une plateforme assez fermée pour que les gens aient accès à votre story il faut que les deux parties aient enregistré le numéro de l'un de l'autre il faut que vous deux vous ayez enregistré le numéro sinon aucun de vous ne va pouvoir voir la story de l'autre on est d'accord tout le monde connaît déjà le principe avec whatsapp c'est la raison pour laquelle vous devez faire en sorte que ce soit vos clients qui enregistrent vos numéros en première position une fois que la cliente ou le client va vous écrire vous allez directement enregistrer enregistrer le numéro de la potentielle cliente voilà je vais prendre cas par cas donc application par application parce qu'on sait que les applications ne fonctionne pas de la même façon je ne vais pas parler des applications que je ne connais pas notamment instagram parce que comme j'ai dit au début de la vidéo je n'ai jamais vendu sur instagram donc je ne vais pas parler de ça je ne maîtrise pas donc tic toc petit toc ce que moi je fais c'est que quand je lis mes vidéos je fais en sorte que l'image soit le plus clair possible afin d'attirer le plus de personnes une fois que la cliente est intéressée où est-ce qu'elle va retrouver mon numéro soit en barre d'infos soit je vous donne en commentaire soit par message je ne mets pas mon numéro comment dirais-je dans la description non je ne mets pas mon numéro apparemment ça bloque la vidéo ça fait en sorte que la vidéo ne soit pas vu par le plus de personnes possibles c'est ce que j'ai entendu je ne suis pas sûr de cette erreur voilà sur youtube je mets le numéro en barre d'infos directement dans la vidéo voilà et sur facebook dans la description oui et en commentaire aussi dans la bio c'est comme ça que je fais pour ceux qui ne savent pas vous pouvez aussi vendre vos produits dans la marketplace dans la marketplace pour que le numéro s'affiche il ne faut pas mettre tel numéro de téléphone sinon ils vont bloquer parce qu'ils veulent à tout prix que les gens sponsorisent pour avoir pour se faire de l'argent voilà c'est comme ça c'est un peu comme ça que facebook fonctionne et le pour se faire de l'argent là c'était pas vous mais facebook pour qu'eux ils aient de l'argent c'est un peu ça donc une fois que vous avez ramené le plus de personnes possible sur votre whatsapp comment est ce que vous allez faire pour vendre ce whatsapp that's the real question la question à 1 million voilà moi je vous proscris déjà les listes de diffusion parce que les listes de diffusion ça pratique moi par exemple toutes les personnes qui m'ont mis dans la liste de diffusion je les ai comment dire le thème je les ai ghosté blacklisté non pas blacklisté je les ai mis en sourdine aussi un autre thème qu'on utilise sur whatsapp là bon si je retrouve je vais vous le thème mais bon ma tête est un peu loin bref la première stratégie c'est de vous servir de on appelle ça comment oh la 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 pourquoi les thèmes là fuient aujourd'hui comme ça voilà j'ai trouvé le terme c'est de mettre vos articles les différents articles que vous avez dans votre catalogue le catalogue whatsapp filmer les différents articles vous mettez le prix la description du produit et c'est bon ensuite qu'est ce que vous allez faire d'autre tout va se jouer sur la story voilà trois jours sur la story parce que oui les gens vendent sur la story moi je connais j'ai une cliente la majorité de mes clientes ivoirienne vendent beaucoup plus sur leur story ça je peux vous l'assurer elle vendent beaucoup plus sur leur story moi aussi je vends sur ma story voilà donc tout va se jouer sur la story donc comment vous allez faire vous voyez la personne dont vous vous êtes coaché sur ces stories h24 là vous allez vous inspirer de cette personne parce que les gens aiment les statuts qui sont attrayants attractifs vous ne devez pas seulement venir poster h24 vos produits et espérer que les gens achètent ça ne fonctionne pas comme ça quand vous allez vous postez vos articles h24 là vraiment les gens ne seront pas trop ce que tu as vos stories vraiment moi je j'ai les gens j'ai beaucoup de personnes qui sont ce que tu as mes stories surtout ceux qui sont là depuis celles là peuvent témoigner parce qu'en généralement je gère comment je mets les statuts drôles je mets les statuts drôles et je partage un peu ma vie oui vous partagez un peu votre vie comme ça là vos clients auront l'impression de vous connaître oui ils auront l'impression de vous connaître d'entrer un peu dans votre vie et soyez un peu amis avec vos clients moi je suis un peu amis avec mes clients ouais donc faites appliquer un peu ça et vous allez voir que au fur et à mesure ça va aller au fur et à mesure beaucoup de personnes seront scotché à vos stories et là justement vous allez pouvoir vendre je vais un peu récapituler j'espère avoir tout cité mais bon je vais récapituler donc qu'est ce que vous devez faire pour pouvoir vendre ce whatsapp en 1 vous inspirez de la personne dont vous regardez ses stories h24 en 2 postez les statuts drôles les gens rentrent du travail ils sont fatigués ils sont fatigués ils ont besoin de se divertir sans toutefois trop bouger et tout donc quoi de mieux que d'aller sur les statuts d'une personne qui poste toujours les statuts drôles donc entre deux statuts drôles vous glissez les statuts de votre business et ne le faites pas tous les jours pardon vous allez fatiguer les gens ne le faites pas tous les jours donc entre deux statuts drôles ou glisser les statuts de votre business voilà et donner certaines astuces souvent gratuitement parce que oui les gens aiment tout ce qui est gratuit si vous ne savez pas et en 3 montrer un peu votre vie comme ça là vos clients auront l'impression de vous connaître même si ce n'est pas réellement le cas ils auront l'impression de vous connaître et quand c'est comme ça c'est mieux parce que on fait beaucoup plus confiance à quelqu'un qu'on connaît à quelqu'un qu'on ne connaît pas donc c'est un peu ça je n'ai pas trop duré là dessus donc c'était tout pour cette vidéo j'espère avoir tout donné comme astuce si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à me les donner en commentaire à partager voilà donc on se retrouve pour une autre vidéo dans quelques quelques jours j'espère bref portez vous bien et partager liker commenter on se dit à la prochaine pour un ver vidéo j'ai un peu plat de bizon